Yo beau gosse, je t'invite à venir rejoindre mon Twitch parce que je suis en live tous les soirs à 20h. J'espère t'y voir et surtout n'oublie pas le tirer du bas à la fin du pseudo. Vous habitez ici ? Pardonnez-moi ? Vous hab... Attendez. Reparlez une fois ? Pardonnez-moi ? Est-ce que vous... Non mais je vous dis, est-ce que vous vous habitez ? Non, j'habite pas ici, pourquoi ? Non, s'il te plaît. Donc je t'aime, je t'aime, oh putain. Ça va ? Ça va quoi ? C'est... C'est bien au hook. Je ne sais pas pourquoi. Oh putain, ça fait tellement longtemps que je te cherche en plus. Donc oui, je te pose ma question, est-ce que t'habites ici ? Non, je n'habite pas ici. Oh, il était grave mignon, moi. Vous cherchez quoi ? Oui. Vous cherchez quoi, un trésor ? Non, regardez, j'ai trouvé une médaille. Ah, mais non, mais cherchez pas plus loin, je vous vois galérer depuis tout à l'heure. C'est moi votre trésor, prenez-moi. Euh, ah bon ? Oui. Euh, depuis quoi ? Bah maintenant, je l'ai décidé. Euh, non, moi je préfère l'argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, bon. Je ne peux pas le faire. Bah... On vend. Bah j'aurai essayé. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui. Bonne journée, monsieur. Vous cherchez votre cerveau, monsieur ? Mais non, mais j'ai que de la merde. Eh, ta gueule, toi. Je ne vous permets pas quand même, monsieur. Un peu de calme, voyons. Bonne journée. Oh là là, cette ville est remplie de cancrelins. Waouh, 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 les belles voitures. Est-ce qu'il y en aurait une qui serait ouverte ? Ah, ah non. Ah, en panne d'essence, c'est vraiment dommage. Et celle-là ? Non. On va demander au monsieur. J'entends des explosions là-dedans. On va aller les voir. Bonjour, messieurs. J'entends des bruits suspicieux ici. Mais casse-toi, tu ne veux pas en avoir une arme. Mais casse-toi. Est-ce qu'il y aurait possibilité de m'offrir une de vos voitures qui est dehors parce qu'elles sont vraiment exceptionnelles ? Casse-toi ! Ok, toi, tu vas à fournir. Viens ici, viens ici, viens ici. Bonjour, monsieur le pompier. Bonjour. Vous ne manquez pas un peu d'eau ? Ah, si, j'ai très faim. Ah, très faim. Ah, tenez, de l'eau. Voilà. Encore un peu. Voilà, voilà. Bon là, je vous ai donné beaucoup d'eau. Maintenant, vous avez l'intérêt à nous éteindre tous ces feux. Non, mais où ? Bonjour, monsieur. C'est ici qu'il faut passer le permis ? Ah, pas du... Non, non, on donne à manger, monsieur. Est-ce qu'on a des têtes d'inspecteurs de permis ? Ah, je ne sais pas. On a pu faire des trucs sur la tête, là, comme des camps. Je suis assez perdu. Du coup, vous faites un à manger, c'est ça ? Ah, ça, on fait du poing, vous mangez. Bah, je voudrais bien un boeuf bourguignon, s'il vous plaît. On fait un manger. Boeuf bourguignon. Eh, pousse-toi, gros lard, là. Gros lard, pousse-toi. Ah, ouais, dégage. Vous êtes violent entre vous, quand même. Ah, pousse-toi, il me donne des coups de pain. Ah, des coups de pain. Ah, t'a ticote, hein. T'a ticote, non ? Non, mais... Non, mais... Non, mais... Pourquoi tu te dis ça en churre ? Pourquoi tu te dis ça en churre ? Pourquoi tu te dis ça en churre ? Donne ça en churre, hein. Attendez, je viens me faire à manger moi-même, vous savez pas me décider. C'est grave, ça. Bon, une voiture au milieu de la route qui fume, un petit feu. Ah, un... C'est mon véhicule. Tu restes, il accélère. Bonjour. Tu vois pas, je suis 100 km², là, c'est sur mon carreau, peut-être. Tu vois pas qu'il y a un petit souci, là. J'entends rien à travers le pare-brise. Vous dites quoi ? Tu bouges. C'est trois fois. Merci. Eh ben, dis donc, les gens, ils sont vraiment désagréables dans cette ville. C'est fou. Je peux savoir ce que vous faites devant chez moi, là ? Je peux savoir ce que vous faites devant chez moi, là ? Je peux savoir ce que vous faites devant chez moi, ici. Qui veut des petits pains ? Qui veut des petits pains ? Hot dog ? Ah, le monsieur derrière moi, peut-être, il veut un petit pain ? Un petit pain ? Bah oui, vous voulez un petit pain ? Bah, venez, venez. C'est quoi, monsieur ? C'est 5 dollars, c'est quoi. Ah, merde, j'en ai que trois. Ah, bah, alors, attendez. Tu peux les retirer ? Attendez, bon, au pire, je peux vous aider, au pire, monsieur. Si vraiment, vous n'avez pas d'argent, regardez, il y a le Pôle emploi. Vous savez, c'est Pôle emploi, regardez, qui est juste ici, qui m'a trouvé ce travail. Ils m'ont même aidé à trouver une maison. Vous voulez voir ma maison en vitesse ? C'est vraiment très rapide. Non, mais j'ai de l'argent en bas, monsieur. Non, mais venez en vitesse, venez, je vous le montre. Pôle emploi, franchement, ils ont vraiment été très, très gentils avec moi. Trouver un travail, et en plus, trouver une maison juste derrière chez eux. Regardez, rentrer dedans, c'est OK. Ah ouais, ouais, ouais. Rentrer. Ça fait de la vie, là. Allez-y, allez-y. Combien de mètres carrés là-dedans, monsieur ? Vous vous sentez comment, là, monsieur ? Vous vous sentez bien ? Spacieux, hein ? Eh, merci, Pôle emploi, en tout cas. Oh, mais il y a le feu partout dans cette ville. Ils font quoi, les pompiers ? Oh. Bonjour, monsieur. Je cherche la banque, tu sais où elle est ? Euh, oui, je sais où elle est. Par contre, c'est quoi le petit souci avec votre bouche ? C'est rien, c'est rien, t'inquiète pas, t'en fais pas. Du coup, tu peux demander à la banque ? Euh, la banque, la banque, la banque. Il me semble que c'est par là-bas. Oh, merci. Voilà, voilà, c'est par ici. Très gentil à vous. Voilà, bah du coup, vous allez faire quoi ? Vous allez retirer de l'argent ? Bah, n'hésitez pas, vous achetez un autre dentier, s'il vous plaît. Parce que c'est assez horrible à voir pour les gens de cette ville. Ah, très drôle. Tiens, 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 la bijouterie. Ouh là, ouh là, ouh là, il se passe pas là. Ouh là, ouh là. Monsieur le policier, est-ce que vous m'entendez ? Alors, si jamais vous m'entendez, j'aurais une petite question. Est-ce que vous auriez des conseils à donner si maintenant, éventuellement, je venais à cambrioler la bijouterie ? Après, c'est juste pour savoir, je ne vais pas vraiment... D'accord. Donc, vous vous croyez vraiment trop puissant pour pouvoir me répondre ? C'est ça ce que j'essaie de comprendre, là. Vous prenez vraiment pas pour de la merde, là, les policiers de nos jours. Ouais. Faites pas attention aux policiers, hein. Voilà, roulez-lui dessus. Ça vous apprendra à être ingrat. Répondez aux gens la prochaine fois, va. Je te jure, la police de nos jours, va. Allez, un petit, c'est bon, il peut pas s'en rendre. Monsieur. Eh, attendez, par contre, ce que je viens de voir, c'est n'importe quoi, là. Vous êtes censé réparer les véhicules. Pourquoi j'ai vu un beau véhicule et là, tout d'un coup, il est pété, là. C'est quoi, ça ? Ah non, c'est juste qu'en fait, il était mort et il est tué, du coup. Hum. C'était la matière de grand-mère. Justement, en parlant de grand-mère, du coup, vu que la mienne, elle est un peu... Elle est un peu cassée. Est-ce que, du coup, vous pourriez vraiment la... Genre, la démanteler comme ça, pareil, pour récupérer éventuellement des pièces. La voiture ou la grand-mère ? Non, non, ma grand-mère. Ah oui. Ah bah, pas de souci, vous vous l'amenez, puis... Ah bah non, pas ça. Et puis, hop, un petit coup de churanger à peine, et puis c'est bon. Ah oui, parce qu'elle est chiante, je cherche à m'en débarrasser, c'est... C'est quoi, ça vous met des dentiers ? Elle est vraiment... Elle est vraiment... Casse-bure, si je puis dire. Bon, bah, je vous ramènerai ça. Bah, vous m'appelez, hein, et puis... D'accord. Eh, petit chienappan ! Tu pourrais faire moins de bruit, parce que quand on essaie de communiquer avec des autres personnes, on n'arrive pas à s'entendre. Ah oui, désolé, monsieur, mais... Ouais, bah voilà, c'est ça. On jouait. Monsieur, ça sert à rien de vous cacher, hein. Putain, tu m'as fait peur ! Donc, la prochaine fois, s'il vous plaît, quand je dis que vous faites moins de bruit, voilà, déjà, vous vous êtes excusés, mais s'il vous plaît, faites-le au moins sans gueuler. Oui, si vous voulez, désolé, mais c'est parce qu'en fait, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait une voiture de police à côté. Mais, monsieur, est-ce que vous savez ou pas où se situe le... Voilà, le vendeur, enfin, l'acheteur de trucs qu'il dégoûte, enfin, je sais pas comment vous dire. Bon, par contre, monsieur, non, j'ai pas votre temps, je vous laisse, au revoir. Non, mais oh, mais... Ah ! T'es qui, toi ? Pardonnez-moi ? Vous êtes qui, monsieur ? Bah, rien, c'était ouvert, moi, quand je suis passé. Regardez-moi ce beau paysage. Faut le pousser dans l'eau, c'est le carrément. C'est le carrément, 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 c'est le carrément. Eh, s'il vous plaît, regardez, regardez, regardez ! D'accord. C'est quoi, ça ? Oh, joli, le bar. Alors, monsieur, vous croyez que j'ai pas vu votre petit jeu ? Bonjour, je peux vous aider ? Ouais, ouais, bonjour, je peux vous aider, c'est moi, je vais vous aider, vous croyez que je vous ai pas vu à squatter comme ça devant le bar ? Espèce d'alcoolique fini, bah. Vous êtes malade, monsieur. Ouais, c'est ce que tous les alcooliques disent, moi, je peux vous aider, moi. Non, mais aussi, vous êtes complètement malade. Non, 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 une bonne claque derrière les oreilles, et puis ça arrête de boire, parce que là, vous allez tomber dans l'alcoolisme, hein. Vous croyez que moi, voilà, ça squatte déjà devant les bars, comme ça, vous croyez que j'ai pas vu votre petit jeu, là ? Oui, bah, écoutez, je pense que l'alcooliste, l'alcooliste, c'est vous un peu, mais bon, après... Regardez, vous savez même plus parler de l'alcooliste, ça se dit même pas. Moi, je suis pas trop parlé, j'ai des problèmes. Espèce d'alcoolique, que je vous y reprenne pas, la prochaine fois que je repasse devant le bar, si je vous revois, j'appelle la police. Qu'est-ce qu'on se raffut, là ? C'est là-dedans ? Hé, vous, là ! Ce serait possible de faire moins de bruit ? Ah, excusez-moi, monsieur, vous souhaitez acheter une arme, ou vous venez juste vous plaindre du bruit ? Je viens me plaindre du bruit, mais le souci, c'est que là, vous me parlez d'arme. Bon, après, moi, j'ai une arme, mais est-ce que je pourrais m'en servir ici ? Je sais pas trop. Ah, ceci, je vous donne le droit. En ce moment, je fais pas payer pour tirer, mais si vous voulez vous défouler un petit peu, allez-y. Ça marche. Je suis le propriétaire de ce magasin, donc allez-y. Bah, vous inquiétez pas, je suis super propre, je me lave deux fois par jour. Donc, du coup, vous m'autorisez à lancer mon pénis, vu que c'est ma seule arme que j'ai actuellement. Bon, c'est pas tout ça, mais là, moi, je commence un peu à fatiguer. Il faudrait que j'aille me coucher un peu, parce que... Ouais, je vais pas m'endormir comme ça dans la rue. Attendez. Oh, acheté ! C'est bon ? Il y a quelqu'un ? Ah, il y a un gars. Bon, alors, attendez, on va tout simplement se servir. Bonjour, monsieur. J'emprunte votre chambre, hein. Faites pas attention, on continue à regarder la télé. Allez-y. J'ai juste la lumière, quand même, par contre. Voilà. Passez une excellente soirée et une excellente nuit, monsieur. Au revoir. Pensez où la chambre ? Aïe ! Portel de merde. Sous-titrage ST' 501